Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aller sur un nouveau format. Tout le monde en fait, je me suis dit bon on va tenter, on va voir ce que ça donne. On va faire une vidéo réaction à une vidéo YouTube que j'ai vue passer sur mon feed qui concerne la location meublée et la fiscalité de la location meublée. Alors pour les personnes qui se disent oulala les chiffres etc ça va pas être... Je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible pour les débutants. Vous allez voir, vous allez comprendre très facilement, on va prendre des chiffres très très simples. Je vais m'arrêter là, on passe directement à la vidéo, c'est parti. ...sur mon blé touristique parce qu'on n'y comprend plus rien. Je vais très mal résumer, mais en gros avant ça changeait tous les ans, maintenant ça change tous les trois mois et on n'a même pas le temps de comprendre ce qui a déjà changé que ça rechange. Alors à essayer de faire un exercice, très simple, on va vous dire où on en est aujourd'hui. On va répondre à quelques-unes de vos questions parce que vous nous avez adressé quelques interrogations par e-mail. Et puis on va tout comprendre avec vous Stéphane. Alors tout comprendre, je ne sais pas si on va tout comprendre parce qu'il va falloir s'accrocher. Il y avait deux cas en gros, il y en a huit maintenant, donc je ne sais pas si c'est la volonté de simplification. Un pays qui a une fiscalité qui est trop changeante, ça ne rassure personne. Que ça soit les travailleurs, que ça soit les entrepreneurs, que ça soit les chefs d'entreprise, on a tous besoin d'un minimum de visibilité. C'est un petit peu, je vais faire le parallèle avec une relation amoureuse. S'il y a trop d'instabilité, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as pas confiance et généralement tu as envie de te barrer. C'est un petit peu pareil et c'est ce qui arrive. Malheureusement, je ne justifie pas forcément les personnes qui partent. Il y a selon moi d'autres raisons que la fiscalité. Mais c'est des conséquences des changements trop répétés. On va continuer. En résumé, si on se refait le film, il y avait des abattements pour les locations saisonnières. Il y avait deux cas, il y en a huit maintenant, comme on vient de le dire. Le but est louable, c'est de réduire la location saisonnière dans les zones tendues. Pour que ces logements viennent plutôt sur la location longue durée. Nus ou meublés normales. Nus ou meublés à l'année, etc. On ne se refait pas le sketch. Il y avait eu un amendement qui avait été mis par erreur, qui est parti avec le 49-3. Déjà par rapport à l'idée de base de l'État, de se dire, dans les zones tendues, c'est-à-dire dans les zones où il y a des gens, beaucoup de gens qui veulent habiter, on va canaliser les locations courte durée. En soi, pourquoi pas ? Mais je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, la méthode qui est utilisée n'est pas la bonne. Le Conseil d'État vient nous dire le 8 juillet, si, si, cet abattement, cette évolution est valable, donc c'est maintenant dans les faits. Je suis désolée Stéphane, je vous interromps parce que l'histoire est quand même super drôle, cette histoire-là. Elle est drôle dans le sens où les sénateurs ont supprimé l'abattement qui était très favorable à la location Airbnb, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Le gouvernement, comme d'habitude, fait son 49-3 pour faire passer le projet de loi de finances. Et en fait, zap, que lui ne comptait pas supprimer cet abattement-là, mais que les sénateurs l'ont fait. Et donc, du coup, ça passe en l'État. Et là, le gouvernement réalise. Et donc, essaie de bidouiller la chose en disant, non, non, finalement, l'abattement, on le remet. Et c'est ça que le Conseil d'État, la semaine dernière, a remis en cause et a dit, c'est pas possible. Le projet de loi de finances, il a été voté comme ça. Donc maintenant, c'est la suppression de l'abattement. Comment on peut les prendre au sérieux ? Comment on peut les prendre au sérieux ? Alors, bidouillage, c'est peut-être effectivement le mot, mais enfin bon, donc aujourd'hui, quelle est la nouvelle donne ? Alors, on se rappelle juste que les deux cas dans le passé, c'était si vous faites de la location meublée à l'année, vous aviez donc droit à un abattement de 50%. Et si vous faisiez effectivement du meublé de tourisme, mais dans un bien classé logement de tourisme, vous aviez droit à un abattement de 71%. C'est quand même pas mal. Bon, meublé de tourisme, c'est plus de frais, etc. Il y a une procédure. C'est assez compliqué. Finalement, ça concernait assez peu de logements. Enfin bref, peu importe. En gros, il faut respecter quatre conditions pour être en location meublée touristique et avoir l'abattement de 71%. Généralement, il faut qu'il y ait une entrée, pas digitale, mais avec une personne. Il faut proposer le petit déjeuner, il faut proposer le linge de lit régulièrement. Et il y en a un dernier qui m'échappe. Mais en gros, voilà, c'est vraiment des services hôtellerie. Ça concerne très, très peu de logements. Généralement, c'est pas ce que les gens, la plupart des gens font. Donc la nouvelle donne, accrochez-vous. Donc, ça ne change pas pour la location meublée classique à l'année. Vous restez avec 50% d'abattement. En revanche, si vous faites du meublé de tourisme non classé, donc vous passez à 30% d'abattement. Alors qu'on était à 50. Alors qu'on était à 50, effectivement. Vous passez à 30% d'abattement avec un plafond de 15 000 euros, qui est assez faible. Avant, c'était 77 000 euros. Donc là, vous passez à 30% avec 15 000 euros d'abattement. Pour donner un petit peu une idée, 15 000 euros, allez, tu prends un T2 en Ile-de-France, puisque c'est ce que je connais bien. Un T2 qui est correct, qui est placé en région parisienne. 15 000 euros, tu le fais avec un seul T2. Voilà. Et 15 000 euros, tu les fais généralement avec un seul T2. Et si vous êtes en meublé de tourisme classé... Celui qui a été abattu à 71%. Voilà. Donc là, vous êtes aussi à 30% d'abattement seulement et plafonné à 30 000 euros. On a encore d'autres cas, ce n'est pas fini. On a encore les cas de ceux qui font du meublé de tourisme classé en zone détendue. Donc en zone détendue, vous conservez vos 71% jusqu'à 188 000 euros. Ça va ! Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de chiffres et je vais expliquer un petit peu comment fonctionne la fiscalité immobilière lorsqu'on est en non-propre. C'est-à-dire que lorsque c'est toi, personne physique, qui exerce cette activité-là et non pas une société type SAS, SCI, etc. On va prendre un cas très simple. Tu achètes un T2. Tu achètes un T2 en région parisienne. Tu fais des travaux, etc. Et tu le loues, on va dire, 830, 850 euros par mois. C'est ce qu'on peut trouver en général. Peut-être un peu plus, mais on va partir sur 830, 850 euros par mois. Et pour le calcul, ce sera plus simple. Donc, tu le loues, 830 euros par mois. À l'année, ça fait plus ou moins 10 000 euros. Et comment tu vas être mangé par l'État ? Sur ces 10 000 euros, si tu fais le meublé, mais dans l'ancienne version, c'est-à-dire avec l'abattement de 50%, l'État te disait, voilà, sur les 10 000 euros que vous avez encaissés, on va vous faire un abattement de 50%, donc divisé par deux, ça fait 5 000 euros. Et sur ces 5 000 euros, donc ça, c'est la base taxable, les 5 000 euros, sur ces 5 000 euros, on va vous prendre des prélèvements sociaux, qui sont aujourd'hui en France, au moment où je parle, 2024, juillet 2024, à 17,2%, plus la tranche marginale d'imposition. La tranche marginale d'imposition en France, en l'État actuel, elle est différente en fonction de votre rémunération, votre salaire. Mais globalement, on sait qu'en France, les gens gagnent à peu près 1 800 euros, 1 900 euros. Pour faire simple, je vais partir sur une base, une tranche marginale de 30%, et comment vous allez être mangé, enfin, avec l'ancienne version à 50%, c'est que sur ces 5 000 euros, donc il va y avoir 17,2 de prélèvements sociaux, plus 30% tranche marginale d'imposition, ça fait 30 plus 17,2, ça fait 47,2. On va faire simple, on va dire c'est 50%, donc l'État va prendre les 5 000, 50% de ces 5 000, ça fait 2 500 euros, et les 2 500 euros, c'est l'impôt que tu dois payer à l'année. Ok ? Tu me suis ? 2 500 euros. Sauf que, prenons le cas d'un logement, comme je l'ai dit, que tu loues, tu as acheté un T2 classique. Avec les taux actuels qui sont à peu près à 4%, c'est sûr que le propriétaire, il doit rembourser à la banque peut-être 650-700 euros, facile, 650-700 euros, il le loue 830 euros, toi tu te dis, ah bah ça va, il se fait 150 euros de bénef, mais non, ça ne marche pas comme ça. Derrière, il doit payer de la taxe foncière, il doit payer des charges, peut-être qu'il doit payer l'électricité, et généralement les charges de copropriété augmentent. Donc en fait, il y a toujours des petits frais divers, les gens qui font de l'immobilier savent que ce n'est pas 100% passif, il y a toujours des petites choses à régler. Et du coup, dans le cas présent, le propriétaire, peut-être au moins, il est à l'autofinancement, c'est-à-dire qu'il est à zéro, voire il dépense un peu plus. Et en plus, il doit payer les 2500 euros d'impôts. Voilà comment ça fonctionne lorsqu'on est en tout cas au régime de l'abattement, je précise. Il y a des possibilités de passer sur des dispositifs qui sont plus intéressants au réel, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais voilà un petit peu comment ça fonctionne lorsqu'on est sur de l'abattement. Je continue. Oui, mais ce n'est pas fini, il y a toujours encore une couche. Si vous êtes effectivement en zone peu tendue, mais en station de ski ou d'alpinisme, là ça change ? Oui, ça change. Donc c'est 71% mais avec des plafonds. De 30 000 euros pour le tourisme et 50 000 euros pour le meublé classique. Meublé autre, pas touristique. Donc voilà, il faut maintenant en plus des notions d'alpinisme. On va peut-être avoir une nouvelle spécialité de fiscaliste alpiniste, c'est peut-être en cas. Mais surtout, première chose, c'est quand même extrêmement compliqué. Je pense que ce tableau-là, c'est certainement un étalon de l'abscond. C'est la folie réglementaire en route. Vous savez, Marie, je suis prof aussi de fiscalité en école immobilière. Je salue d'ailleurs mes élèves de Sud-Tertiaire Paris. Ce tableau-là, je renonce à le faire apprendre à mes élèves. De toute façon, le temps qu'ils l'apprennent, ça aura changé. C'est exactement ça. Et puis avec tout ce qui se passe actuellement, il y a de fortes chances que ça change. Vous avez vu la complexité pour s'y retrouver là-dedans. Pour que les gens mesurent, parce qu'effectivement, quand Stéphane le dit, parfois on peut se dire est-ce qu'on fait un sketch ou pas. Non, moi la semaine dernière, la première chose que j'ai faite, c'est appeler Stéphane, dire c'est quoi ce bazar, je ne comprends plus rien. Il me dit, écoute, laisse-moi un peu le temps quand même. Parce qu'en plus du coup, ce qui est très intéressant, ce que vous me disiez, c'est qu'en réalité, ce sujet de l'abattement, finalement, c'est presque un non-sujet. Et ça aura des effets finalement contre-intuitifs. C'est-à-dire qu'au lieu de réduire, parce que c'était le but de la suppression de ces amendements, de ces abattements, c'était de dire, on essaye de décourager les gens d'investir sur Airbnb & Co et de partir soit sur de la location, soit sur de la location meublé longue durée. Et vous me disiez, en réalité, il existe toujours un autre statut qui était sur le papier plus complexe quand il y avait encore ces abattements, mais qui finalement est nettement plus favorable à ceux qui investissent en location saisonnière et vers lequel tout le monde va se tourner en réalité. Alors, je sais que là, il y a certaines personnes qui ont l'habitude de l'immobilier, qui sont bien formées, qui ont déjà fait plein d'opérations. Ils vont se dire, mais moi, je ne comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à faire du micro-BIC ou en gros l'abattement, alors qu'on peut passer au réel. Mais ça, c'est les gens qui sont renseignés, qui sont renseignés. Mais la plupart des gens, et je vais donner une petite anecdote, je passais il y a quelques mois dans un cabinet, en fait, c'était une dermatologue, donc elle est libérale, cette dame, et donc voilà, je passais là-bas pour... c'est une dermatologue. Et forcément, on discute, et puis elle me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc je lui explique que voilà, moi, je travaille dans l'immobilier, je suis rénovateur immobilier, etc. Elle me dit, ah, c'est cool et tout, vous êtes préprofessionnalisé dedans ? Elle me dit, ouais, j'ai mes sociétés, donc je lui explique que j'ai des sociétés, que j'ai fait des investissements également en mon propre, etc. Elle me dit, ah, super et tout, moi j'ai un bien, dans les beaux coins du 78, j'ai oublié le nom de la ville, et elle m'explique, voilà, là j'ai un changement de locataire, bon, ils ont mis un petit peu le bazar, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissez des gens ? Et de fil en aiguille, on commence à discuter un petit peu de fiscalité. Je dis, votre bien, il est meublé ? Elle me dit, non, je dis, ça pourrait être intéressant de le meubler. Elle me dit, ah, moi, je n'y connais rien, voilà, j'ai acheté ce bien il y a plusieurs années, il est presque fini de payer, voilà, j'y connais, pas presque fini, mais ça faisait 8, 10 ans, ouais, peut-être 8 ans. Et elle me dit, oh, je n'y comprends rien, je n'ai pas envie de me prendre la tête, voilà. Et ça, en fait, c'est le cas de beaucoup de gens, c'est-à-dire, ils achètent de l'immobilier où ils ont hérité, ce n'est pas le cas de tout ça, attention. Et voilà, ils ne veulent pas se prendre la tête, ils ne s'y connaissent pas, ils ne s'y connaissent pas. Et donc, ils vont partir sur des, le plus simple, c'est-à-dire, abattement de 50% ou de 30%, sur la fiche d'impôt, c'est simple, c'est clair, ça ne coûte pas d'argent, il n'y a pas besoin de passer par un expert comptable, et basta. Oui, mais c'est sûr, alors, le tout, c'est vrai que les gens avaient plutôt tendance, les bailleurs avaient plutôt tendance à faire, à prendre les abattements, parce que c'était plus simple, mais vu la complexité, maintenant, de ce tableau totalement incompréhensible, donc la simplicité, c'est terminé, donc ça va précipiter dans les bras, effectivement, du réel. Alors, il faut que vous nous réexpliquez, justement, Stéphane, c'est quoi le régime réel, et en quoi il est, en fait, au final, beaucoup plus avantageux que de l'étaient même, les abattements avant le régime. Alors, déjà, le réel, effectivement, c'est beaucoup plus avantageux, et encore une fois, les gens n'y allaient pas, parce que c'était un petit peu compliqué. Le réel, c'est quoi ? Le réel, vous allez pouvoir déduire vraiment toutes vos charges, parce qu'avec l'abattement, vous ne déduisez rien d'autre, ni la taxe foncière, ni éventuellement les petits travaux, ni vos intérêts d'emprunt, etc. Dans le premier cas, l'abattement, on ne déduit rien, c'est-à-dire qu'on part du principe que, voilà, on ne veut pas se prendre la tête, c'est soit un abattement de 50%, soit de 30%. Mais on ne peut pas choisir, faire un mix des deux, c'est soit l'un ou l'autre. Et de manière générale, dans la très grande majorité des cas, au réel, c'est un peu plus intéressant, parce qu'on peut déduire, il va l'expliquer, pas mal de choses. Vous étiez imposé à 50%, par exemple, sur vos revenus locatifs. Vous étiez imposé sur 50% de vos revenus. Donc, au réel, vous allez pouvoir déjà déduire toutes vos charges, taxe foncière, intérêts d'emprunt, etc. Et surtout, le gros morceau, vous allez pouvoir amortir l'immobilier. Mais alors là, en termes de complexité aussi, ça se pose là, parce que ce n'est pas, vous ne prenez pas votre immobilier, vous le divisez sur 25 ou 30 ans, c'est des abattements par composants. C'est-à-dire qu'il faut amortir les murs, la toiture sur 40 ans, la façade... Alors, ce n'est pas forcément sur 40 ans, mais là, on va rentrer dans des complexités. Il y a une grille officielle de l'État, avec des durées d'amortissement possibles. Donc, ça peut être 30, ça peut être 40, ça peut être 50 ans. On n'est pas obligé de partir sur du 40 ans, mais là, on ne va même pas rentrer dans ces complexités-là. Généralement, c'est un expert comptable qui va le faire. Après, c'est super important de savoir comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, pour mieux optimiser encore sa fiscalité, c'est important de savoir que voilà, on n'est pas forcément obligé de déduire sur 50 ans, mais sur 30 ans. Voilà, il y a des petites optimisations, mais peu importe. Ça, c'est pour les personnes qui veulent se lancer dedans, c'est un expert comptable qui va vous le faire, qui va vous faire des présentations derrière. Il n'y a pas besoin d'aller dans autant de complexités. Sur 20 ans, l'électricité sur 12 ans et demi, etc. En gros, j'ai besoin d'un comptable. Il faut un comptable, il faut un comptable. Donc les gens se disent, attends, là, il faut un comptable, c'est incompréhensible aussi, donc on coche l'abattement à 50%, et puis au moins, on n'a pas de frais supplémentaires, etc. Sauf que techniquement, ça me coûte combien un comptable ? Sauf qu'effectivement, c'était beaucoup plus intéressant. Et ça va devenir un compte-tournable, puisqu'il y a des comptables, il y a des sites internet qui sont tout à fait corrects, et qui vous font ça pour 250-300 euros, déductibles de vos recettes dossées en plus. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à y aller. Et le paradoxe, je ne sais pas si... Après, de manière générale, je conseille plutôt, bon, après, ça dépend combien de biens, combien d'entreprises vous avez, mais je conseille plutôt de passer par un vrai expert comptable que les petits cabinets qui, malheureusement, font de la masse, et ce n'est pas toujours ce qu'il vous faut. C'était voulu, mais le paradoxe, c'est que finalement, tout le monde va basculer au réel. Donc, avec et au réel, les premières années, parce que vous amortissez aussi le mobilier sur 5-7 ans. Donc en fait, les premières années, vous effacez totalement votre impôt. Je ne vais plus payer le moindre. Voilà, c'est-à-dire que ce revirement de situation va créer de la croissance pour les comptables, ça c'est sûr, les comptables, eux, ils sont très heureux. Mais pour les comptes de l'État, ça va créer, effectivement, un manque à gagner, c'est sûr. Vous n'êtes pas trop fort pour les comptables, c'est aussi les conséquences. Non, puis la complexité aussi. J'ai, effectivement, quand même creusé un petit peu. Il y a des cas pour lesquels ça va être incompréhensible. Par exemple, quand vous louez un studio en bail étudiant en 9 mois, et que vous faites du Airbnb, enfin, de l'allocation courte durée, le reste du temps, vous faites comment avec ce tableau ? Vous allez avoir un abattement pour 9 mois, un autre abattement pro-rata temporiste pour les 3 mois, ou alors du réel sur les 3 mois. Stéphane, une fois... L'usine à gaz. L'usine à gaz, clairement. On a dit que le bazar que c'était et la complexité que c'était, est-ce que vous ne pensez pas quand même que, compte tenu justement de ce flot artistique, on ne va pas avoir là dans le PLF, dans le projet de loi de finances pour 2025, peu importe les majorités qu'il y aura, un éclaircissement fou, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être des mesures nouvelles aussi sur cette fiscalité. Une clarté obscure. De toute façon, ça ne peut pas être plus compliqué. Donc, effectivement, une simplification. Alors, s'ils arrivent à complexifier encore ce truc-là, là, effectivement, ça sera... D'accord, ils adorent relever ce type de chaleur. Et c'est là que tu vois que l'allocation nue, elle a, en tout cas sur le plan financier, elle a zéro avantage. Zéro avantage. Je te l'expliquais tout à l'heure. Alors, si on reprend l'exemple du 10 000 euros à l'année que tu génères avec ton loyer de 830 euros par mois, avec l'abattement de 30 %, on refait. L'État va faire un abattement de 30 %, donc de 10 000 euros, on passe à 7 000 euros. Et sur ces 7 000 euros, je te l'ai déjà expliqué, prélèvements sociaux, TMI, la TMI évolue en fonction du salaire, mais on va partir sur une base de 30. Donc, en gros, sur ces 7 000 euros, l'État va prendre 3 500 euros à l'année. Et pourquoi les gens vont s'amuser à faire de la location nue, alors qu'ils peuvent faire du meublé au réel, en société, etc. Vous voyez que l'idée de base, comme je l'ai dit, de faire baisser la location touristique et louable dans les zones tendues, ça se retourne. Ça se retournerait contre eux. Enfin, contre eux. Ce n'est pas un combat. L'État, c'est nous. L'idée, c'est de travailler en synergie et en bonne intelligence. Étudier plus tard dans les écoles, comme le paroxysme de l'administration en roue libre, mais bon, effectivement, ça ne pourrait être que plus simple. Alors, ce qui est effectivement à prévoir, quels que soient les futurs gouvernements, etc., c'est que l'allocation, la fiscalité du meublé va se durcir. C'est à peu près sûr. Donc, ça va pour relancer la location nue, etc. Puisqu'on s'est déjà dit plusieurs fois, plus personne ne veut faire de la location nue. Mais on est d'accord, ce n'est pas une situation raisonnable, justement. Surtout en zone tendue, avec le plafonnement des loyers, plus la fiscalité, vous pouvez être, si vous êtes alléfi, en rentabilité, au final, négative. Donc, les gens ne sont pas masochistes. Donc, effectivement, la fiscalité du meublé va se durcir. Mais il faudrait, pour que les gens, peut-être, retournent vers le nu, au contraire, alléger celle du nu. Pourquoi pas durcir celle du meublé ? Mais véritablement, plutôt alléger celle du nu. Sinon, les gens ne font plus de nu. Ceux qui faisaient du nu se sont mis sur le meublé. Si on durcit aussi le meublé, ils vont partir ailleurs. Ils ne font plus de l'immobilier du tout. Et ça, c'est un sujet qui est super important. Je vais me poser un petit peu. Parce que, parfois, j'entends dire que « Ah, mais l'immobilier, ça ne devrait pas être une affaire de particuliers, d'investisseurs. » Ce serait plus intéressant si l'État gérait tout le parc immobilier. J'ai déjà entendu ça sur Twitter. Et c'est vrai que... J'ai déjà entendu ça sur Twitter. Et je me suis dit « Mais ça, c'est une méconnaissance totale de comment fonctionne l'immobilier. » Pourquoi ? Parce que, déjà, il ne faut pas oublier, on est en France. La bureaucratie française est lente. Elle est lente. Est-ce que vous voyez l'État, par exemple, des logements sociaux ? Je peux très bien parler. J'ai vécu pratiquement 30 ans dans un logement social. Et je peux te dire qu'en termes de réactivité, ce n'est pas ouf. Est-ce que tu es déjà allé dans des immeubles ? Comment c'est entretenu ? Comment c'est lent ? Comment, lorsqu'il y a des problèmes de travaux, de rénovation, ça n'avance pas ? Donc, vous voulez laisser tout le parc immobilier à l'État qui a déjà beaucoup à faire, où il y a déjà des problèmes dans des secteurs où ça devrait fonctionner ? Je parle de l'éducation, je parle de tout ce qui va être santé, l'hôpital, etc. Il y a déjà beaucoup de pain sur la planche sur ces secteurs-là. Et on veut leur foutre en plus la gestion de l'immobilier. Tous les biens, là, que vous voyez, là, dans des mauvais états, et moi, je suis habitué, je fais des visites pratiquement toutes les semaines. Le parc immobilier, en France, il est flingué, flingué, flingué. Et vous voulez laisser ça entièrement à l'État ? Mais non. Ça, c'est une idée pour moi qui, voilà, pourquoi pas, dans un monde, dans un certain monde, mais dans les faits, c'est techniquement pas possible. Peut-être qu'il y a des pays qui le font, il faudrait me le dire en commentaire, mais c'est pas possible. Et lui, il me disait, enfin, quand je dis lui, c'est quand je regardais sur Twitter l'échange entre les personnes qui parlaient d'Étatiser l'immobilier, c'est qu'il disait, mais non, avec des plateformes de gestion décentralisées où, lorsque tu as un problème, tu pourrais cliquer sur X ou Y et du coup, ça préviendrait, pardon, l'État. Mais je dis, mais dans quoi ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Pour les personnes qui font de l'immobilier, vous savez comment ça fonctionne. Qui n'a jamais reçu, un matin ou un soir, un bon petit message de son locataire avec des photos des vidéos en disant, monsieur, là, il y a un problème, il y a un dégât des eaux, la douche, ceci, cela, ça coule, etc. Tous les propriétaires, les vrais, ceux qui ont, ça fait plusieurs années, etc., vous savez qu'on reçoit ce genre de messages. Quand il y a ce genre de problème, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, il faut réagir vite. Il faut réagir vite. Si le gars, il veut prendre sa douche, mais quand il prend sa douche, ça ne coule pas suffisamment, ça ne coule pas correctement et que ça déborde dans ton logement, tu ne peux pas attendre de cliquer sur un logiciel et attendre que l'État arrive. Non, tu dois réagir vite. Tu dois réagir très, 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 très vite. Et c'est ça, le problème, c'est qu'on a besoin de particuliers pour gérer ce parc. Sinon, je vais vous le dire, si on laisse l'État, le problème de logement s'aggravera, on est très, très, très clairement. Donc, je ne pense pas qu'avec l'assèchement du parc locatif auquel on assiste et qui est cataclysmique aujourd'hui, on puisse en avoir les moyens. Les cas concrets sont très variés. J'ai retenu deux questions d'auditeurs pour vous. Est-ce que vous avez... Et puis le gars, dans les commentaires sur Twitter, disait, mais ce qu'on pourrait mettre en place aussi, c'est des partenariats avec des entreprises, des technologies qui mettraient des capteurs, vous savez, sur les immeubles pour savoir si la toiture est en bon état, si la façade... Mais gars, on est dans Black Mirror, est-ce qu'on est dans Black Mirror ? Franchement, les commentaires, c'était incroyable. ... D'abord, on a Eric, un autre Eric, on a beaucoup d'Eric, alors je ne sais pas de bien ce Eric-là, mais c'est Eric D. Il nous demande s'il vend sa maison en viagé quand il sera à la retraite et s'il pourrait la louer en chambre privée pendant ce temps sur Airbnb. Qu'est-ce qu'un très concret ? En attendant de la vendre ? En attendant, je ne sais pas. Oui, pendant la période d'attente pour la mise en vente, oui, alors à part s'il est dans une ville de plus de 200 000 habitants puisque ville de plus de 200 000 habitants, on n'a pas le droit de faire vivre du Airbnb. Maintenant, sur une courte période, s'il n'a plus l'utilisation, il y a une jurisprudence récente qui montrait que quelqu'un qui était expatrié, qui devait revenir, mais qui avait des problèmes de santé ou de boulot, je ne sais plus, et qui finalement a laissé son bien à Airbnb plus longtemps, je crois qu'il avait des problèmes de santé, plus longtemps que les fameux de force majeure ou de situation exceptionnelle, Eric a sans doute la possibilité. C'est l'idée du viagé, a priori, donc il en garde l'usage, donc a priori, je ne dis pas trop de bêtises. Ah, ce serait du viagé libre, alors à ce moment-là. Et donc, effectivement, vous avez la possibilité, vous en gardez l'usage, c'est le principe du viagé, donc là, a priori, vous pouvez aussi récolter les fruits d'une mise en location, quelle qu'elle soit, à condition évidemment de respecter les règles réglementaires qui s'applient dans la ville où vous allez, le secteur où vous allez mettre la vie de 200 000 habitants. Autre question de Jean-Yves, celui de Rennes, qui nous demande la situation d'un appartement détenu par une société civile, est-ce que c'est limité dans la location à 120 jours à Paris comme en particulier ou est-ce que une SCI peut s'affranchir de cette limite ? Non, non, c'est exactement les mêmes règles pour une SCI, ça ne change rien qu'on soit en SCI, en ICR de famille, etc. Ça aussi, je vais y répondre parce que souvent, j'ai la question sur Instagram. Les 120 jours de nuitée possibles sur Paris, ça concerne la résidence principale, la résidence principale. Peu importe que vous voulez le faire en nom propre, en société ou quoi, ça doit être votre résidence principale. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que là, ils allaient baisser à 90 jours, donc 3 mois au lieu de 4 mois, mais ça concerne la résidence principale. C'est le bien qu'on a la possibilité de louer ou pas en Airbnb, plus ou moins de 120 jours. Et attention, les 120 jours, ce n'est même pas sur un bien que vous tenez. Par exemple, les gens qui font de l'étudier en 9 mois puis pendant 3 mois du Airbnb, c'est extrêmement limite. C'est toléré, je dirais, pour l'instant. L'histoire des 120 jours qu'on peut effectivement mettre en location courte dure, c'est sa résidence principale. Lorsque par exemple, on va en vacances ou on part à l'étranger 2-3 mois. Là, on peut effectivement, mais sinon, sur un bien locatif, même les 120 jours, c'est extrêmement limite. Beaucoup le font, mais c'est... Les personnes qui font de la location courte durée LCD sur Paris, faites attention. Faites très attention. On est en France, un pays qui a beaucoup de délations. Faites très attention. C'est toléré. Merci beaucoup, Stéphane Descartier, pour votre regard. On l'a entendu, professeur de fiscalité à Sud-Certiaire. Bon, donc voilà, on est sur la fin de la vidéo. Une des solutions, selon moi, il l'a évoquée. C'est de faire en sorte que les propriétaires fassent de plus en plus de logements nus. La plupart, il y a une vague d'investisseurs. J'en fais partie. Quand on s'est lancé dans l'immobilier, les avantages fiscaux et puis d'autres avantages ont fait et font que beaucoup de gens passent par le meublé. Mais en soi, je pense qu'il y a plus de gens qui ont besoin de logements qui ne sont pas meublés. En général, un peu plus que du meublé. Et pour essayer d'avoir un peu plus de ces logements-là, il l'a dit, l'idée serait peut-être intéressant d'augmenter l'abattement pour les logements nuls. Donc, à date, on a 30%. Pourquoi pas l'augmenter à, je ne sais pas, à 50%, à 60% ? Voilà. Pourquoi pas ? Et ça, ça serait une solution parce que moi, je connais des gens qui sont sur Paris, qui ont des logements sur Paris. Et pour les personnes qui sont à Paris, il y a énormément, enfin, énormément, il y a beaucoup de logements qui sont... Je vais changer la caméra. Hop. Il y a beaucoup de logements qui ne sont pas habités. Vous vous traînez le soir, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et ça, c'est connu, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de logements qui ne sont pas habités. Pourquoi ? Moi, j'ai déjà demandé à certaines personnes qui ont des logements sur Paris. Généralement, ça va être des personnes qui ont ces logements depuis pas mal d'années ou ont hérité. Voilà. Et ce qu'ils disent, c'est que... Alors, il y a plusieurs raisons. Soit ils se disent qu'est-ce que je vais me casser les à mettre en location sachant que moi, derrière, parfois, le bien, j'en ai besoin pour moi personnellement pour accueillir des gens de ma famille. Il y a certaines personnes qui se disent voilà, moi aussi, mes enfants, voilà, ils sont peut-être au lycée. Ils sont peut-être... Ouais, ils arrivent à un âge où ils peuvent vivre tout seuls et donc, je préfère les garder pour mes enfants. Tant là qu'ils vont se dire avec toutes les lois qui nous pondent, etc. Si je tombe sur un locataire qui fout la merde dedans, voilà, moi, je n'ai pas envie de m'en occuper, je n'ai pas envie de gérer. Et généralement, ces gens-là, l'immobilier, c'est vraiment un pur placement. C'est-à-dire, ils ont d'autres activités, ils sont artistes, ils sont entrepreneurs. Généralement, donc, ce n'est pas des professionnels de l'immobilier. Ils ne veulent pas se prendre la tête. Et je me dis que si en plus, on leur donne une fiscalité qui n'est pas tentante, ils n'ont pas forcément envie de faire l'effort. Donc, moi, je suis partisan d'ouvrir les choses. Donc, pourquoi pas proposer d'alléger la fiscalité, mais pas comme ça. Il faut une contrepartie. Quand je dis une contrepartie, c'est quoi ? Quand je dis une contrepartie, c'est... Voilà. Nous, on vous propose un allègement, effectivement, de votre fiscalité, mais en contrepartie, il faut que votre logement soit plus que décent. Pas décent, mais plus que décent. Des nouveaux chauffages, un DPE, nickel, voilà, bien classé. Des sols, OK. Pas de moisissures, d'humidité, des murs qui sont propres, clean. Voilà. Une salle de bain moderne, une cuisine moderne. Moi, je vois les choses comme ça. De toute façon, il faut qu'on travaille ensemble. L'État, les propriétaires, les locataires, ce n'est pas un combat. Il faut que la synergie, il faut qu'on travaille ensemble. Moi, je vois les choses comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement mettre en place. Et je voulais aussi parler de pourquoi pas, parce que ça, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est fluidifier un petit peu plus le marché locatif. Il y a beaucoup de personnes, locataires, qui se plaignent que les démarches, par exemple, pour avoir des logements sont très longs. C'est vrai, c'est très long. Je suis propriétaire, je suis aussi de l'autre côté. On va demander forcément des fiches de paix, des garanties, des dernières quittances, etc. Et c'est vrai que des fois, c'est quelque chose, c'est une démarche qui est assez longue et fastidieuse pour les locataires. Je ne dis pas qu'il faut forcément prendre exemple, mais prenons le cas aux États-Unis, au Canada. Moi, j'ai beaucoup de familles au Canada et j'ai un cousin, on a le même âge, qui m'explique un petit peu comment ça fonctionne parce que des fois, quand il vient ou qu'on part sur WhatsApp, je lui explique comment ça fonctionne. Il me dit, mais vous êtes fous. Mais j'ai dit, il me dit, mais chez vous, vous êtes des fous. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque le locataire, il ne fait pas ce qu'il doit faire, alors que le propriétaire derrière propose, enfin, respecte ses engagements, au bout de deux semaines, il saute, il part. Moi, je ne dis pas qu'il faut forcément aller jusque là. On peut y avoir, dans la vie, des problèmes, des situations où ça va moins bien. Moi, je ne veux pas du libéralisme n'importe comment. Je pense que ce n'est pas bon. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose à faire entre les démarches que proposent nos amis américains, canadiens et nous. Parce que nous, généralement, quand il y a des problèmes au niveau des... Et ça m'est déjà arrivé, je sais de quoi je parle. Quand il y a des problèmes d'un pays sur plusieurs mois, etc., généralement, les procédures durent assez longtemps. Un an et demi, deux ans. Et pendant un laps de temps, tu ne peux pas récupérer ton logement ou ta chambre si tu fais de la colocation. En tout cas, si tu passes par les voies légales. Et ça, c'est frustrant parce que tu te dis je ne comprends pas. J'ai rénové mon bien. C'est du travail, en fait. En tout cas, de la manière comme je le fais et comme d'autres personnes le font, c'est du travail. Je vous épargne les démarches, mais il faut négocier le bien. Donc, tu as un travail de négociation, il faut suivre les notaires, il faut passer par les banques, négocier avec les banques, faire plusieurs banques, etc. C'est aussi du travail. Et puis derrière, il y a l'équipe travaux à gérer. Pour les personnes qui ont fait des travaux, vous savez comment ça fonctionne. Ce n'est pas toujours rose. Et puis derrière, il faut mettre en location, il faut gérer la location parce qu'il y a toujours des merdes qui arrivent dans la coûture. Et puis, l'ameublement, tout ce qui va être, tu vas aller à Leroy Merlin, tu vas aller à Ikea, des fois, tu vas aller récupérer ta cuisine à Ikea, il manque des choses, tu es obligé de revenir. Il y a du boulot, c'est du boulot. Tu dois monter les meubles si tu le fais toi-même ou même si tu passes par une autre personne, il y a du travail. Et donc, c'est naturel que ce travail soit rémunéré. Personne ne travaille pour la gloire. Toi, même si tu es salarié, tu travailles dans ta boîte, peu importe quelle boîte, tu ne travailles pas pour la gloire. Tu ne travailles pas pour la gloire, tu es rémunéré pour ça. Donc, c'est normal, à mon sens, en fonction de l'engagement que tu mets dans ton bien, dans tes biens, tu sois rémunéré à une certaine hauteur. Je pense que tout le monde plus sympathique, ce n'est pas le terme, mais un peu plus souple aussi avec les propriétaires en se disant, voilà, on va essayer de trouver un entre-deux peut-être entre le système actuel et le système américain ou canadien. Moi, je vois les choses comme ça. C'est toujours essayer de trouver une balance. On travaille en synergie et je pense que c'est ce qu'il y a de plus intelligent, proposer un certain équilibre. C'est comme, tout à l'heure, je disais qu'il fallait peut-être proposer un abattement un peu plus important pour la partie location nue. C'est un petit peu, il n'y a pas très longtemps que je suis tombé dessus, c'était le CICE, c'était pendant la période de Hollande, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Il me semble que c'est ça. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est on va alléger légèrement les charges patronales des entreprises. Dans quel but ? Pour qu'il y ait plus d'embauches, plus d'emplois, qu'on forme mieux les personnes, qu'on les accompagne mieux. Ça, c'est l'idée de base qui est louable. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus de proposer ça, c'est qu'il y ait des contreparties. C'est-à-dire que, ok, on vous donne ça, mais derrière, il faut absolument que les objectifs soient atteints. Sinon, il n'y a pas d'équilibre. C'est toujours essayer de trouver cet équilibre entre, on ne va pas partir sur des termes économiques, mais une politique de relance, une politique de l'offre, et essayer de trouver cet entre-deux, comme certains pays, par exemple, pas trop loin de chez nous, certains pays nordiques, je pense à des pays comme le Danemark qui arrivent à faire cela. Tu vois, un pays comme la Danemark, par exemple, en termes de cotisation, il paye moins que chez nous. Je crois que c'est 13% de cotisation pour le salarié. Et quand tu vas, par exemple, quand tu finis à la retraite, tu as 75% de tes revenus. Tu cotises 13%, tu as 75% de tes revenus. En France, c'est à peu près 30%, grosso modo, 28-30% de cotisation. Et quand tu vas à la retraite, tu as à peu près 65% de tes revenus. Et après, vous allez me dire, oui, mais c'est comment les services là-bas, les services publics fonctionnent très bien. En tout cas, dans le pays, ils ont peut-être d'autres problèmes, mais sur la partie sur l'économie et le social, ça se passe très bien là-bas. Donc, je pense qu'il y a peut-être des... Bon, là, après, je divague, on part sur d'autres sujets. Mais c'est pour vous comprenez un petit peu comment je vois les choses. Je ne suis pas propriétaire, voilà, on nous casse le dos de partout. Non, c'est essayer de travailler ensemble et de trouver des compromis. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si le format vous a plu également. Si vous avez des vidéos sur lesquelles vous souhaitez que je... que je... que j'aborde, que je donne mon avis, je le donnerai avec plaisir et puis, on va se laisser ici. À la prochaine. Ciao.